Yo bonjour tout le monde, nous sommes vendredi et vendredi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est vendredi je teste vos decks, un des nouveaux formats de la channel, un de mes formats préférés Honnêtement c'est le gros kiff, je teste vos decks à chaque fois ça me fait énormément plaisir Pour rappel le format, on prend un deck, on part en défi classique On prend un deck, dès qu'on fait deux victoires avec un deck, il est validé, on passe au suivant Et si on perd, on perd, du coup ça s'arrête soit à trois défaites en défi classique Soit une fois qu'on a fait les douze victoires et qu'on a validé énormément de decks Le but est de valider évidemment le plus de decks possible et de s'éclater avec vos decks Maintenant j'ai une petite question que j'aimerais bien que vous répondiez et auxquelles j'aimerais bien que vous répondiez en commentaire La question est la suivante, je vous laisse vous préparer, préparez vos doigts Est-ce que vous voulez que je fasse des conseils d'amélioration sur les decks que je joue ou non ? Donc voilà, je vous laisse me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous semble bien ou pas ? Parce qu'en fait vous êtes quelques-uns qui m'auraient dit oui ça serait bien que tu fasses ça, Naxi Ce serait super, voilà j'adorerais, je serais trop heureux Voilà vous m'avez dit ça Donc voilà, à la base c'était pas l'idée du format, l'idée c'était je teste les decks que vous jouez en ladder Les de vos propres créations, les decks sur lesquels vous avez passé du temps, les decks sur lesquels vous éclatez Les decks que je joue en ladder, c'était ça l'idée initiale Cependant si vous voulez que l'idée initiale se rajoute à je donne mon feedback par rapport aux decks Et je propose des idées d'amélioration, c'est possible Donc je vous laisse m'indiquer si ça vous tente ou pas, première chose Deuxième chose, et on démarre après tout de suite la vidéo Si vous voulez proposer votre deck, un moyen, un moyen de le faire Le serveur Discord, vous passez par Discord Ensuite vous allez dans le salon, le salon, une fois que vous êtes dans Naxi Vous avez un salon qui s'appelle Test Deck Vous allez dans le Test Deck Ok Vous vous dites, bah ouais mais alors comment je fais ? Mais comment je fais pour écrire dedans ? Je ne comprends pas tout Et là, bah en fait ce que vous faites, c'est que vous mettez un lien de deck ici Et il se transformera automatiquement Donc par exemple si on retourne sur le jeu, on retourne là On va dans le deck, on fait les liens, bim Et une fois qu'on fait le lien, ça me propose de le mettre où je veux Et là je peux dire, bah en fait je veux le mettre sur Discord Et bim, si c'est un lien de deck, il se transformera automatiquement Donc pour rappel, si vous voulez partager votre deck, vous avez une solution Une seule, une unique solution Vous écrivez votre deck là, vous n'écrivez pas de message D'ailleurs tiens, on peut retirer ce message là Hop, le message de KO On peut retirer celui là aussi, comme ça vous voyez, on retire les messages C'est un salon pour mettre les liens de deck Si vous avez un doute sur comment faire, il y a un salon juste dessus Qui dit tuto lien de deck Qui vous explique exactement comment faire C'est vraiment très simple Si vous n'arrivez vraiment pas Vous allez sur le salon général Discussion Clash Royale Général Vous allez là dessus Et vous dites Aidez-moi s'il vous plaît Comment je partage mon deck Voilà Vous soyez formule de politesse Vous êtes gentil Et quelqu'un viendra vous aider Il y a toujours Toujours des gens qui seront là pour vous Que ce soit moi Que ce soit quelqu'un d'autre Si vous êtes sympa Et que vous demandez gentiment Il n'y a pas de soucis Si vous voulez ajouter votre deck à la liste C'est donc ce moyen là On est parti pour le reste de la vidéo C'est parti pour du plaisir Du beau jeu Le premier deck C'est le deck de Luino Mathias On est sur du ballon Du deck ballon rapide Golem de glace Mousquetaire Bûcheron Bat Les petits squelettes La boule de neige Et surtout il a mis le clone Honnêtement J'ai trop hâte de le tester Ça va être le feu Je pense qu'on va bien s'éclater Tellement le deck est un deck de gros bourrin Alors ici Tac on va mettre un golem de glace Il bloque Il bloque bien Donc la vidéo est enregistrée Un tout petit peu avant Parce qu'en fait A l'heure où vous avez la vidéo Là tout de suite Je suis en train de faire 900 km de route Pour aller Pour aller à Bergerac Donc voilà Ne vous inquiétez pas Donc là j'ai juste fait ça Mais j'ai pas trop réfléchi Je vous avouerai Ah il vient le clone là Elle a pas le temps Attendez je vais juste faire ça Voilà 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 Ça c'est intelligent Ça c'est du bon push Il a mis une boule de neige en plus Il a mis une boule de neige Vous savez ce que ça veut dire Quand j'allais voir ça Il a mis une boule de neige Ça veut dire qu'on va jouer Très intelligemment On accepte le fait Qu'il nous mette deux élixirs Sur la tour Regardez ça Honnêtement C'est un niveau de jeu Incroyable Ce que je vais vous montrer là Je sais pas si vous êtes prêts On ignore tout l'élixir Ah non je voulais pas faire ça Je voulais mettre le ballon Ah bah du coup C'était pas du tout incroyable C'est pas grave On met quand même le ballon Je m'en fiche Ok Il y a la rage Je m'en fiche On met le ballon Voilà Voilà il arrive Regardez ce niveau de jeu Incroyable Ok Alors maintenant On va refaire la même chose Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus droit en face Je sais pas s'il est prêt L'adversaire Parce que clairement On est en train de faire des trucs Incroyables On va reclaquer une boule de neige Alors là on va se prendre un coup Mais c'est pas très grave Ce qui est important C'est de pouvoir récupérer de nouveau Le bûcheron Le golem de glace Et le ballon Et d'aller finir la partie Comme ça Donc là on attend On attend d'être à 10 d'élixir Et une fois qu'on a 10 d'élixir Il refait ça Il a pas le temps On fait ça Ça Et on renvoie un ballon Et là normalement On a gagné Et là vous vous dites Mais quel niveau de jeu Mais c'est vraiment trop dur Clash Royale Et vous aurez raison C'est pas facile Clairement là On était sur une partie Et des mécaniques Incroyablement dures On est par là Donc ça fait une première petite victoire Donc il nous reste une victoire Pour aller valider le deck De Luino Mathias Merci pour ta proposition Merci pour ton deck On est parti Alors ici Ici sur quoi nous sommes Sur Francky Vas-y Francky Alors on a les bats Le golem de glace Et la boule de neige Ok Juste faire ça Ça On met aussi un golem de glace Et on va mettre une mousquetaire Incroyable Golem de glace Tesla Peut-être une version cochon Peut-être une version log bait Bon log bait Avec golem de glace Serait bien Mais Golem d'élixir Ah mais d'accord Ok je vais pêche à droite Je crois Je vais définitivement pêche à droite Ok maintenant lui il faut juste que je le tue comme ça Oh là là il a joué une deuxième Tesla Bon là on va faire de la value Donc on va faire de la value en défense Donc je peux repartir sur un golem de glace Je vais ignorer les sapeurs de l'autre côté Parce que moi il faut que je fasse un gros contre-pêche Ici il faut que je mette une pression monstrueuse Donc je vais rajouter le ballon Là il a plus la Tesla Normalement il a plus rien Je vais pouvoir remettre un clone monstrueux ici Ah dénoter qu'il joue golem de glace Et en même temps il joue Il joue également golem d'élixir Il a pas le temps eu Alors je vous propose de regarder ce niveau de jeu Incroyable encore une fois Là on fait parler toutes les mécaniques du jeu Là on est clairement sur quelque chose de très très construit Très intelligent Ca s'appelle le spam Et bah voilà Le deck de Louis no Mathias Le deck de Louis no Mathias Bah il passe Bah bien sûr Alors là bon après Il a fait une grosse erreur C'est de remettre un golem d'élixir Si vous êtes déjà derrière un élixir C'est pas le bon plan Voilà c'est une carte très forte Mais c'est quand même pas le bon plan Parce que l'adversaire c'est lui redonne 4 d'élixir Et du coup bah voilà Le pêche est d'autant plus conséquent Du coup le idea qui est validé On passe au second deck C'est lui du clafoutis antacestral Qui joue du cochon Du triple mousquetaire Cochon royaux Chasseur Prince Tébreux Effectivement C'est un deck qui a déjà été Plus ou moins méta En tout cas c'est un deck Qui je pense a quand même ses chances Même dans la méta Golem d'élixir On a moyen de faire quelque chose Alors on a les cochons royaux La voleuse de golem de glace En main de départ Je crois que je vais m'engager voleuse Voilà tout ce qu'il mérite Est-ce qu'il est prêt pour ça ? Est-ce qu'il était prêt pour ce premier play ? Il était pas prêt Bah voilà il était pas prêt Petite non préparation de l'adversaire Du coup là je vais pouvoir défendre Juste comme ça Comme ça Je crois pas que j'ai besoin de plus Honnêtement Regardez le chasseur Comme il défend quand même grand Oulala C'est vraiment J'étais pas trop prêt à ça Si ça va J'ai le fût de barbare Ça va ça va ça Alors la tour elle prend Enfin le focus Sur l'ami L'ami en face Je vais partir sur un petit Trois mousquetaire Pourquoi ? Parce que je suis pas trop mal En l'ex Il a quand même mis un cimetière Il a quand même mis un gel Nous tout ce qu'on a mis C'est un On a mis un golem de glace Un chasseur Et un fût de barbare Mais encore on l'a mis qu'après Donc là normalement On a un double push Qui peut être vraiment pas mal Donc ce que je vais faire C'est que je vais lancer Les cochons rayons avec Et je vais voir Comment il arrive à gérer ça Alors même si on en fait Et qu'il a le temps De mettre des cartes Je vais quand même voir Comment il arrive à gérer ça Donc là il va tuer les mousquetaire C'est bien joué de sa part C'est propre Honnêtement c'est propre Ce qu'il vient de faire Donc nous ce qu'on va faire C'est juste On va juste faire ça Ouf On perd la tour Ah comme le glace Il a servi à rien C'était incroyablement Bien joué Ok Pourquoi il fait ça Maman Ok gel Non Il a pas assez Ouais ok Alors maintenant On va pouvoir repartir en 3M Alors on est un petit peu derrière Cependant On a quand même La bonne étoile Et la bonne étoile Va faire que ça va bien se passer C'est à dire que là On a nos 3M Et là On va pouvoir faire quelque chose Alors clairement Ma def était pas folle Le golem J'hésitais en fait A mettre golem de glace Parce que j'avais pas assez d'élex Pour mettre un golem de glace Et un prince ténébreux Ce qui m'a quand même Côté assez cher au final Dans l'histoire Alors pour l'instant Tout ce qu'on va faire Nous c'est On va mettre un prince ténébreux là On va remettre un golem de glace là Et j'aimerais bien mettre Également des cochons royaux à droite Ok parfait Là on va pas def On va juste mettre un fuite barbare Après s'il y a besoin Pour l'instant on va juste faire ça Voilà on remet un fuite barbare Maintenant on attend Ça même son gel Il fera pas grand chose Voilà Volus va prendre Exactement C'est ça qu'on voulait Là déjà on va former De la bonne pression On a nos doux Le deck est quand même Beaucoup plus fort Evidemment En En x40 000 Qu'en x1 Et regardez ça Et voilà Le deck Le deck de Clafoutier On était pas bien On a fait un punch Triple mousquetaire La def à gauche Était quand même pas mal Pour le coup sur le cimetière On a pas Ça nous a pas coûté grand chose La voluse qui reprend le bâtiment A droite les mousquetaire Elles ont eu le temps D'aller dépapler en mètre squelette Et après les cochons royaux Ont un petit push Et ça c'était parfait Désormais on contre Majestic Donc on a golem de glace Prince ténébreux C'est à dire Normalement Sur cette version là On ne joue pas les 3 mousquetaire Avant le x2 Ou C'est très rare Il vaut mieux tourner Avec des prince ténébreux Des golems de glace Du fuit de barbare Chasseur Et prendre Non Je vais faire ça Ok je me suis raté Alors du coup Quand on se rate Ce qu'on fait C'est qu'on assume Le fait de s'être raté Et je vais essayer De faire en sorte Qu'il ne push pas à gauche Avec son golem d'élixir Ok Il le fait pas Ouais c'est bien Sans envie Ok Je vais juste def comme ça Lui il va mourir tout seul Mini pk J'espère qu'il va bien prendre l'agro Ok c'est bon Et chasseur Alors chasseur Il n'est pas positionné parfaitement Mais c'est pas très grave Ça permet de tempo de foin Encore une fois On n'a pas un foin Qui est monstrue Donc c'est pas très grave Je reprotège mon chasseur Histoire qu'il claque un peu Délix en face Oui golem Ok Ah la bûche Elle nous fait mal Là par contre Ah la bûche Elle n'était pas calculée Pour se faire les cochons rayaux Et du coup Elle nous a fait très très mal Sur nos cochons rayaux Alors ici On va devoir se défendre à gauche Mais comment on va faire Honnêtement J'en ai pas la moindre idée Toi je vais venir là On tente On tente un truc Ça s'appelle une escroquerie Ok il a le poison Malheureusement Le poison il a zapp Bon il a tout Bon il va nous prendre le bâtiment Ça y est Il n'y a plus de doute là dessus On va quand même remettre un prince télébreux Au cas où On sait jamais Ok Oh les 6 bat à droite Elles font tellement mal Ouais il nous prend le bâtiment Effectivement Alors désormais Qu'est-ce qu'il a comme option Je vais quand même lui mettre une volus Pour lui forcer une réponse Oh il a une mini pk Ouais c'est vrai qu'il l'avait J'avais oublié Tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Là si golem Il se prend cochon rayon instant Pour l'instant Je vais juste recycler aussi Ok Donc il a poison Donc évidemment On se permet de mettre les 3M au dessus On espère que la MG Va quand même pas trop dépopner au 3M Ouais c'est bon C'est vrai Elle le fait pas Nickel Donc il va devoir mettre un bébé dragon Mais là il risque de galérer Même avec un bébé dragon Parce que là il va falloir un mini pk Sur la tête de ma mousquetaire Et du coup la voluse va Revenir sur le mini pk Non Je veux qu'elle aille sur le tour Je vais se croquer là dessus N'importe quoi Ok On va repartir comme ça du coup C'est pas grave Evidemment je défends pas trop par ici Parce que c'est pas ici Où j'ai besoin de mettre le plus d'élex Euh Ok on va remettre les 3M Et on va essayer de faire en sorte Qu'elle meure pas instant Ouais il y a le poison Malheureusement Mais il pourra pas toutes les prendre normalement C'est l'avantage Ah il a quand même Zap Et Et bûche Et poison Oh la 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 Ok C'est galère On va pas se mentir C'est la grosse galère Comment on va faire nous Comment on va faire On tente un truc On tente une escroquerie Mais le truc c'est qu'il a la bûche Il a mini pk Il a tout quoi Ok 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 On va faire un truc comme ça du coup Ouais le poison qui fait mal Mais on est obligé de se prendre du poison ici On a pas trop de choix malheureusement Est-ce que si je tente une escroquerie 3 mousquetaires dans le pocket Il y a moyen de faire quelque chose Bah non Parce que ça va prendre l'agro là-bas Mini pk Ouais ça c'est bien Ça je vais pouvoir j'ai la mini pk du coup Oh il a quand même eu le temps On va se faire la mousquetaire Saleté Bon on est à la portée De plus beaucoup de dégâts Donc il va falloir aller assez vite Je pense que je peux essayer Un petit tout cycle comme ça Ah Ah Il le sait Il finissait avec du poison Bûche etc Donc évidemment j'avais pas trop de choix Bon un matchup très 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 duain Évidemment 3 mousquetaires Dès qu'il y a des gros sorts en face Même des petits sorts c'est très compliqué Surtout si vous avez deux Genre Vous avez du triple spell C'est chaud Vous avez vu le poison Ça fait énormément de value Gérer les pêches golems Bah c'est compliqué aussi Parce que vous vous êtes obligé De donner de la value poison Mini pk également On a pas trop apprécié On a pas trop apprécié C'est pas grave On est reparti du coup Sur le deck de clafoutis En ancestral On a les 3 mousquetaires Le fût de barbare La boue de neige Donc là je vais attendre Je vais attendre un peu De voir ce qu'il décide de faire Donc là cette fois-ci Je vais partir en troisième fond de map De nouveau je pense qu'il va jouer poison Parce que normalement La version la plus commune C'est avec zappy et poison Ce qui va être évidemment ambitant Mais on va voir comment On arrive à gérer ça Voilà de nouveau poison Poison qui est très très ambitant Du coup on va partir A gauche en couche Mario Il claque beaucoup les decks Du coup il en a plus C'est l'avantage Par contre comment on se def contre ça Je ne sais pas Je ne sais pas du tout J'en ai pas la moindre idée Parce que là ok On va prendre la tour de gauche Mais comment je def contre ça Je suis obligé d'accepter Qu'il me prenne la tour ici Je mets un châtière Il va se faire OS On est d'accord Je suis toujours en train de chercher Comment je peux défendre ce zappy Sans mourir Je vais devoir attendre Qu'il connecte là Et ensuite mettre un prince télibre au dessus Voilà ça ça me semble La meilleure option Parce que là du coup Il se perd que le bouclier Vous avez vu comme c'est galère En ce temps là Les blubs ils se font plaisir Il se fait le bâtiment par contre Il y a un peu de respect Ok Là je vais devoir les mettre hautes Pourquoi ? Parce que je suis à portée de deux poisons Donc il va vouloir poison Donc je suis obligé de les mettre plus hautes Histoire qu'il ne fasse pas trop de value poison Comme ça Du coup il gratte un petit peu la mousquetaire Mais ce n'est pas très grave Lui il n'a pas le droit de connecter S'il connecte c'est la PLS direct Je vais lui mettre la pression comme ça Donc à voir comment il va se défendre Cette fois-ci Parce que là il a quand même Que des dégâts qui vont être mis chez lui A gauche les mousquetaires Qui connectent bien Qui connectent grave bien d'ailleurs Petite batte qui vient de les embêter On a mis des bons dégâts Par contre on est à peu de leur tête poison Donc du coup notre seule solution C'est de partir en cauchon-rayau Et d'être plus rapide que l'adversaire Ce qui est possible en vrai Je crois qu'on a gagné Je crois qu'on vient de se faire le deck métal Je crois qu'on vient de se faire simplement Le deck le plus solide du jeu Avec le deck 3 mousquetaire Donc la foutille ancestrale Le deck 3 mousquetaire qui est passé Honnêtement c'était super chaud Heureusement qu'on a bien réussi A lui forcer le poison etc D'avoir les mousquetaires Qui ont des points de vie Qui vont attaquer l'autre côté sur le roi C'était tellement chaud les amis Tellement chaud Alors on arrive du coup sur le troisième deck Le deck de frères Donc F-R-E-Y-R Qui nous a donné ce deck là Donc c'est une version log bait Avec charrette à canon J'ai jamais joué cette version là Mais ça va être l'occasion Il y a de la bûche De la BDF Il y a la charrette Il y a le log bait etc Honnêtement je pense que c'est une version badass De toute façon il y a des fripons Il y a la charrette C'est forcément badass Ça va être le feu Honnêtement j'adore ce format J'adore découvrir vos decks Ça me fait super plaisir Alors le deck de frères Le deck de frères Comment ça va se passer On va attendre déjà un petit peu De voir ce que l'adversaire va jouer En premier play Sûrement on partira sur les fripons Au fond de map Sûrement Mais on va attendre de voir On va attendre de voir C'est un play safe Poser fripons dans le fond Vous prenez pas trop de risques Ça permet de forcer un peu L'adversaire à jouer Ok super Donc ici ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va mettre un feu à gauche Qui va lui forcer un peu l'élixir Et normalement Qui devrait protéger La petite friponne Qui va arriver à porter le tour Ok donc là Il a un petit sorcier Il a un sorcier tout bébé Niveau 7 Niveau 8 pardon Donc on va déjà se def Avec la charrette à canon à droite Je pense que le sorcier On va simplement l'ignorer Ok J'attends bien le dernier moment Pourquoi ? Parce que du coup Ça laisse peu de chance A l'adversaire d'avoir le temps De répondre à notre attaque Là il est obligé de remettre une bûchette Mais ça va pas suffire La charrette à canon Qui va connecter Ouh Il a défendu de justesse Avec son électro-bizarre Alors du coup je vais faire ça Juste parce que du coup Il aura probablement Pas de quoi réussir à défendre là-dessus On renvoie le fût Au moment où on a notre fripon Qui traverse la lane Voilà là le sorcier Il va prendre un peu l'aggro Sur les gobelins Mais du coup Pendant ce temps là On est focus sur la tour Allez Allez la fripon Tu focus sur la tour un petit peu Non ils se font les squelettes Ils se font le sorcier Ils ont le temps Ah bah merci la fripon Merci Squelettes Ok mg Ah oui Ah il rebuche en plus Oh là ça coûte cher Ça coûte super cher On va défendre pour 1 nous Donc là il a quand même Mineral il a mis 5 Alors qu'on a mis que 6 Et on a mis Il y a 1800 dégâts là-dessus C'est incroyable C'est impressionnant Du coup on peut se permettre De juste remettre une princesses-pombe Parce qu'on arrive en x2 Donc c'est pas très grave Si on perd un peu 3 de l'ex Tant qu'on arrive à remettre Un peu de pression à l'adversaire Ce qui nous fait Qu'on va pouvoir remettre fripon Là il va falloir pk Et nous on va pouvoir Remettre directement Un fuit de gobelins Potentiellement il va falloir Remettre sorcier Cette fois-ci je lui mettrai Une boule de feu Vu qu'on est en x2 Voilà c'est parti Je sais pas si on arrivera A connecter Ah la friponne La friponne une fois La friponne deux fois Nickel Mais parfait Mais très bien Ok Il a cliqué le bûche Donc quand il claque le bûche On met une armée On met une armée Simplement On met une armée Sur l'adversaire Et là normalement Ça devrait être La tour de droite Qui va tomber Et à partir de là Du coup ce que je peux faire C'est balancer Un petit push Comme ça Comme ça Et là ça va être dur pour lui Normalement il devrait perdre Sa deuxième couronne Et le deck de frère Mais Regardez ça Regardez la violence du truc Vous avez vu la violence Du deck de frère Non mais sérieusement Les doubles charrettes Sur la tour Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est pas normal C'est beaucoup trop mal Ouais c'est la violence Charrette à canon Stripon C'est forcément la violence C'est deux cartes Qui sont peut-être Un peu sous-cotées Mais en tant qu'ils sont Extrêmement fort dans le jeu En x1 surtout C'est des cartes qui brillent Mais qui peuvent vous faire Une value incroyable Alors du coup Là on a la princesse On a le gang On a la bûche Etc Ok Je voulais pas la mettre Sur la même lane Je me suis trompé Non je voulais la mettre En droite En fait j'ai vu son violence Et j'ai un peu paniqué Je vais vous mentir J'étais en mode Comment je cherche ça Qu'est-ce que je suis censé faire Je suis de Barbara à droite Je suis mal Ok Sors de la nuit Ok c'est déjà ça Par contre comment je vais faire ça Ah il y a poisson en plus J'aurais pas dû du coup Une petite erreur de ma part Je vais attendre la fin du poison Et je vais mettre les fripons du coup C'est parti De toute façon Parce que ce soit juste le big boy qui tank Qu'on connait les fripons derrière Super Ok Alors qu'est-ce qu'il a quand même sur l'armée de squelettes Oh c'est pas sympa ça Ah c'est grave pas cool On apprécie pas l'armée de squelettes Oh on apprécie pas ça non plus Mais qu'apprécie tout Mais qu'apprécie tout Nous savons pas reconnaître les bonnes choses Sérieusement Du coup princesse On va juste remettre le gang sur la tête Voilà Hop là Maintenant qu'elle fait plus d'attaque de zone Elle galère un peu plus Quand elle a un gang de gobelins sur la tête Évidemment Là on peut se permettre de faire une petite volume boule de feu Parce que simplement Il pourra pas l'accompagner La princesse va devrait Faire assez de dégâts Ok il est obligé de débattre Ça me va Ok tu meurs Tu meurs Tu meurs Enfin pas tu meurs Dans le sens Enfin vous l'avez compris Alors du coup On va remettre un fil de gobelins Il a pu l'armée de squelettes en théorie Non il l'a pas Il l'a pas recyclé C'est sûr En plus il y a mis moleste Ah si l'a recyclé Ok je dis n'importe quoi En même temps je suis contré Au lieu de parler On en serait pas là Il me semblait vraiment qu'il l'avait pas Mais du coup quand il a posé moleste Il a dû la récupérer Oh là là le poison Ok ça on apprécie pas On apprécie pas du tout Ok On va essayer de se défendre comme on peut Je pense que vous avez compris Alors est-ce qu'on met des dégâts là-dessus Ah on gratte un peu quand même On a un peu touché à l'adversaire Si on a malentendu certes Mais on a quand même un peu touché à l'adversaire Alors ici on va pouvoir redéfendre fripons On va pouvoir redéfendre princesse On va pouvoir redéfendre gobelins Plus petit esprit de glace Normalement ça devrait suffire Là on a quand même beaucoup de cartes Derrière on va forcement remettre De remettre un fil devant la tour Accompagné directement d'une bûche Comme ça il peut pas se permettre De mettre une défense là-dessus Voilà il est obligé de se prendre Au moins 800 dégâts les gobelins Ça c'est parfait On va remettre des fripons Il va à poison mais tant pis Pas trop le choix Ok on a tenté de défendre la princesse Mais ça n'a pas marché Je crois qu'on a perdu non ? Je crois que c'est la fin Je sais pas ce que vous en pensez Mais ça ressemble à la fin Est-ce que ça ressemble pas à la PLS un peu ? Non ! Ok c'est pas perdu C'est pas perdu les amis Il va recicler poison Faut que je me dépêche quand même Deux tics de poison Non ! Non ! C'était très dur C'était très très dur Comme matchup évidemment C'est pas grave On est reparti J'aurais sûrement dû le jouer Plus agressif J'avais peut-être un peu Trop laissé jouer C'était pas honnêtement évident Parce que l'armée de squelette A permis de bien tempo Mini P.K. également Donc je peux pas faire de push De canon Je peux pas te faire push Ganguidoublin Je peux pas te faire De push flippant C'est vrai qu'il avait des réponses Un peu pour tout Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident De réussir à mettre de la bonne pression Alors on est reparti de nouveau Avec le deck de frères Du coup on va les gratter Un petit peu à droite Oh là là Oh ! Ah ouais J'ai dit un petit peu J'aurais dû pas mettre autant Du coup on va partir Sur une charrette à canon Qui part de l'autre côté Je pense Ou Ou simplement Je le tempo à l'esprit de glace Il vient de sortir de la nuit là-bas Donc je vais faire ça Là je pense que Je vais juste mettre une pression Avec charrette En plus Ouais ok super Alors maintenant Il faudra défendre à droite C'est un peu ça le problème Ok il a un bourreau Est-ce que son bourreau est bien mis ? Non c'est bien Il est pas très bien mis Son bourreau C'est parfait Alors ici du coup Comment on va gérer ça nous ? Ok on l'a encerclé Ça c'est bien Lui on va l'ignorer Je pense Zappy il va tomber Donc le bourreau Il va juste faire défendre par la princesse On est toujours devant en dégâts Donc ça c'est parfait Il va devoir gérer la princesse là-bas Et du coup ce qu'on va faire C'est Combo Oh là il va prendre le tarif Et bim ! Et bien c'est vu ce qu'on a mis à gauche Il a mis la tornade Mais le fait d'avoir mis l'esprit de glace en plus Forcément c'est le tarif Ça combatte extrêmement bien Avec le fût de gobelin Du coup là on a mis des bons dégâts Par contre il va falloir gérer Zappy Et ça ça va être tendu Ça va être chaud 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 Fripa nous mettait à 200, 300, 400 dégâts Parce que derrière on va pas assumer Zappy C'est bien C'est en valide Alors comment on gère Zappy maintenant ? Grande question du jeu vidéo Comment gérer Zappy ? Je pense que c'est une question Que plus d'un joueur s'est posé Je suis obligé de faire ça Non ! Merci le gobelin elixir Merci cette carte magnifique Cette carte incroyable Bon, tant pis Donc il part là-bas Donc ce que je vais faire C'est que je vais lui mettre une pression là Il a que son flux de barbare Il pourra pas tout gérer En théorie Je pense qu'il va le poser juste Et il va Ah ça va ça va On lui met cher On lui met super cher Donc on va défendre comme ça Avec les fripons Histoire de mettre un peu plus de pression Avec nos princesses Il peut mettre des troupes là Où on a notre princesse Donc c'est pas forcément le meilleur positionnement Mais c'est pas très grave Sur un moment d'escroquerie On pourra mettre une charrette Qui fera mal Ou même des boules de feu d'ailleurs Parce qu'on a apporté Deux boules de feu et une bûche C'est pas non plus déconner Oh et voilà Parfait Qu'est-ce qu'on a mis sur ça Vous êtes pas sérieux Mais c'est pas sérieux What the fuck Mais c'est pas vrai Je vais juste recicler La boule de feu là Ok Ah bah on a gagné en fait Mais on a gagné Mais qu'est-ce qu'il se passe Mais qu'est-ce qu'il se passe Mais what the fuck Mais quelle partie Mais incroyable Le deck de frères Et du coup on est déjà sur Trois decks validés Trois decks validés On arrive sur le quatrième Qui est désormais le deck De Frestagada Donc du mollus ballon Avec l'armée de squelettes La pierre tombale Honnêtement Il y a moyen de faire un ravage Avec ce deck Extrêmement fort en mollus ballon A voir ce que ça a donné Sur une méta Où il y a beaucoup de sorcières La nuit Et de golems d'élixir Mais je crois Honnêtement Je crois dans les moyens du deck Je crois au potentiel du deck Donc là je vais attendre De voir qu'est-ce qu'il décide De jouer en first Et si je joue pas Je partirai sur un petit mollus Fond map Parce que du coup J'aurai un avantage Dans le délixir Et il va pas forcément S'y attendre Etc Et surtout parce que J'ai une main très lourde Avec le ballon Donc il vaut mieux que Un gars va partir comme ça Je parte même lane Alors du coup Ici les cochons royaux Donc on va juste défendre Avec gargouille J'ai vraiment pas besoin de plus Ça va défendre plutôt bien Ça va mettre des bons dégâts Et derrière je peux repartir En Ouf Ah archer magique Voilà un truc qui est intéressant Alors j'ai pris cher Mais En théorie Il a quoi Il a les baches là peut-être Bout de feu C'est pas ouf ça Ok C'est bien ce qu'il me semblait Bon alors là du coup C'est déjà une tour qui est validée La tour de gauche Elle disparaît Désormais on va arriver Un petit peu Mettre quelques dégâts Autour du roi Parce que le roi Le temps qui s'active En théorie Le ballon Il aura le temps De connecter une fois dessus On a re les esprits derrière Qui vont mettre quelques dégâts Voilà Ils vont aller chercher Le golem de glace Etc Là du coup Il a perdu beaucoup d'élex Beaucoup 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 d'élex Du coup ce que je vais faire C'est que je vais repartir En push A droite Si il met les cochons-raillots Je mets juste La pierre tombale Voilà Il va générer Assez de squelettes Pour pouvoir gérer En plus derrière Les cochons-raillots Regardez ça Là il y a l'archet magique Certes Une fois qu'il est connecté À l'archet magique On peut envoyer gargouille En plus Elles vont permettre De recontre-push derrière Parce que du coup Notre mollusse Va prendre l'aggro de la tour Parfait On va quand même envoyer Un ballon je pense Un petit ballon par ici Ok Il y a des bats C'était sûr Mais normalement Le ballon il a quand même Le temps d'aller connecter Alors il rajoute Une boule de feu Je ne sais pas du coup Oh il connecte le ballon Oh c'est magique Oh les decks Des frais stagala Le mobile des frais stagala Ok Ok très bien Il faudra deux plus de flèches Pour aller finir ça Donc je vais en faire une Déjà Ce sera plus simple Que de faire autrement Alors on va mettre Un infernal On se doute qu'il va falloir Mettre un archet magique Des cochons royaux Donc on va mettre La pierre tombale Là on va aller mettre Du coup les gargouilles Là-bas Ici on va mettre L'armée de squelettes Pour gérer l'archet magique On recycle la petite flèche Alors ici Est-ce qu'il y a besoin De mettre plus ? Ouais on va mettre plus Parce que sinon Le mini pk Il va nous faire très très mal Ah ! Tiens ton balle ! Tiens ton balle Tu déconnes ! Juste un coup Juste un coup Ok c'est bien On attend bien Que la boule de feu parte Les gobelins Ils sont défendus Ok Ça va moi aussi Je peux le faire Ok Allez Let's go Let's go Et en plus C'était un matchup Vraiment dur Très très dur Ce matchup L'archet magique Il peut faire une value Compliquée La floute Qui coûte très cher Pour gérer l'archet magique Le déclat de la stagala Qui passe une fois Des armées Ils font une deuxième fois Pour aller valider le deck De freste à gada Et du coup Arriver au cinquième deck Ça serait énorme De pouvoir faire Cinq decks dans la vidéo Ça serait juste insane On a la pierre tombe balle On a l'armée de quête On a les hordes Les petites gargouilles Et on a l'infernal Donc là dessus Il faut Je pense Partir rapidement Sur Il la zappe Il a cliqué beaucoup là Donc moi j'ai mis 3 Et lui il a mis 7 Donc on a 4 d'avance Ce qui est plutôt pas mal Alors Voir comment il va décider Nous punir Mais je crois qu'il pourra pas Donc là il va partir défensivement Quelles sont les options Ah ouais mais ça c'est pas une défense C'est une muraille Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok bah du coup ce qu'on va faire C'est ça Ça Donc il va devoir gérer Donc il va devoir gérer L'armée de squelette Chez lui Je vais laisser complètement Le mineur taper Parce que moi j'ai besoin De prendre des dégâts Sur ce deck J'ai besoin de pouvoir préparer Des gros push Regardez ça L'armée de squelette Si elle est pas défendue Les dégâts qu'elle met Là elle est seulement défendue Par la Valkyrie Mais la Valkyrie du coup Nous on va la gérer à la maison Simplement avec l'Infernal Et les gargouilles Pour gérer ça Qui zappe Mais du coup Il va gérer un contre-pêche quand même Pas décidé d'utiliser le ballon Comme tank Du coup il a pu les battre Qu'est-ce qu'il a comme option ici ? Il a plus grand chose Il a simplement plus grand chose Non alors on a validé la tour Ok Ensuite on arrive sur la tour là-bas Je vais pas forcer Je pourrais foudre Mais mieux vaut que je fasse Une foudre value plus tard Quand elle aura avancé Que de faire une foudre trop rapidement Qui ne servira pas au final Tant que ça Donc là je vais refaire ça J'espère qu'il y a une Valkyrie Un truc comme ça Sinon je vais juste encercler elle Oh je vais le encercler Je vais pas me prendre la tête Tant pis plus de flèche J'ai pas trop envie Mais je le fais Je le fais quand même Je vais faire ça Parce qu'il va leur mettre Les petits bats Et comme ça je vais pouvoir Les tomber direct avec les gargouilles Ok Zap qui est utilisé Alors quand Zap est utilisé Faut pas hésiter A être un gros bourrin De l'armée de squelettes Et faire un truc de ce genre là Je vais garder Pour mettre une foudre value là-dessus Hop là Hop 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 Nickel Donc désormais Il va falloir pêcher à gauche C'est sûr Il va mettre les sapeurs Donc je vais les tomber Avec la pierre tombale Lui je vais le tomber Avec l'infernal Ah non c'est pas ouf Mais c'est pas dingue La pierre tombale Contre les sapeurs Donc désormais Il est obligé De remettre un poison par contre Un poison à dénoter Du coup qu'est-ce qui se passe Quand l'adversaire doit mettre un poison Ah non j'ai raté l'armée de squelette Non je l'ai raté Damn Damn Je suis un peu Je suis un peu chagrin là J'ai un peu Beaucoup chagrin même Ok Bon là je peux pas me permettre De partir trop rapidement Je suis obligé de faire ça 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 quand même Parce qu'il faut gérer les bats Il faut gérer les sapeurs Oh les sapeurs Ils vont faire trop mal Oh c'est chaud C'est chaud la nouvelle méta Elle est balèze La nouvelle méta Alors On va Juste moller ce fond de map Le problème c'est qu'on va se faire rush Ça c'était sûr Oh là 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 La nouvelle méta les amis C'est tellement chaud De jouer contre la nouvelle méta En fait j'ai pas le droit De me balosse Parce que dès que je me balosse Je fais ça Mais il a la sorcière Et tout pour gérer le ballon Il a les bats Il a des attaques rapides Avec les mineurs Très compliqué comme match Et pourtant on était quand même Pas loin de le gagner Ah je suis déçu Honnêtement on aurait pu faire mieux Mais c'était quand même Un matchup vraiment super compliqué Bon j'espère que vous avez kiffé C'était je teste vos decks Du coup on a On a pêché On a raté Sur le deck de Presta Gala On a juste fait une victoire avec On a réussi quand même A valider le deck de Luino Mathias Pour rappel Le deck de Mathias Ça on l'a validé direct Le deck 3 mousquetaire De Clafouti Ancestral Le deck ensuite De la part de frère Et ensuite on a chuté Sur le deck de Presta Gala Un jour Un jour on va réussir A faire ces 12 victoires Avec vos decks Je vous préviens Bon n'hésitez pas à me dire Ce que vous voulez que je propose Des améliorations au niveau des decks Par rapport à la méta actuelle Par rapport au deck en soi etc Ou si vous voulez que je garde Juste le format en mode chill Comme ça en mode Je teste vos créations à vous Et je ne cherche pas spécialement A faire de l'amélioration dessus Mais je m'éclate dessus Et du coup je joue les decks Avec lesquels vous avez passé De votre temps à réfléchir dessus Pour créer votre deck Ou du moins le deck Qui vous convient le mieux J'espère que vous avez passé Un bon moment Pour rappel c'est par Discord Qu'il faut passer Si vous voulez envoyer Les prochains decks Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et surtout prenez soin de vous On se retrouve demain Pour une vidéo En super défi Avec du niveau de malade Sur un deck à 2.4 d'Elixir Merci d'avoir regardé cette vidéo